... ... Bonjour ! Une autre chronique, Nichike Miyamabushi, aujourd'hui sur la garde Tsuba Miyamoto Musashi. La fameuse garde à double anneau, double ring, qui a été fabriquée, conçue, coulée, dans les années 1610 au Japon, par un des plus grands sabras, sinon le plus grand sabras du Japon, Miyamoto Musashi. Et auquel nous devons beaucoup. Entre autres, pour cette merveilleuse garde, dont utilité très connue, c'est-à-dire servir de protection lorsqu'elle est glissée sur la lame de katana. Et ensuite, que l'on puisse s'en servir dans le combat, afin d'emprisonner la lame de l'adversaire, et d'un coup sec, de la briser, ou du moins, de projeter le sabre de son opposant au loin. Donc, c'est la... les fonctions plus connues de la Tsuba. Par contre, la Tsuba Musashi a aussi des fonctions secondaires. C'est-à-dire qu'elle peut servir aisément d'arme de jet. Musashi l'utilisait très... Adroitement, à cette fin, pour en aiguiser même la moitié, ou le trois-quarts, pour être capable de lancer jusqu'à une dizaine de mètres, avec des effets redoutables. Donc, ça peut servir facilement d'arme de jet. En avoir deux, trois, quatre, sur soi, c'est facile à glisser, à clipper. Donc, c'est très agréable pour ça. Et autre fonction, encore moins connue, c'est qu'avec une bandelette de tissu traditionnelle, ici, dans le cas d'une ceinture noire d'or Martio, japonais. Donc, on a plusieurs options. On peut simplement la glisser vite fait jusqu'au milieu. Donc, on peut s'en servir ensuite comme d'une arme très efficace. Donc, à partir de ce moment-là, on peut faire aussi autre chose, qui est très agréable. On peut lier la ceinture pour en faire un porte-boccan, ou un ceinturon de transport des armes, qui est très solide, puis très conviviable, finalement. Donc, on va vous montrer ici les deux façons. On est rendu au milieu, on l'a installé comme pour faire une arme de défense. On va simplement la glisser ici, dans la ceinture, et venir passer à l'intérieur de l'anneau. Puis là, on va ajuster à l'endroit où on le désire, selon l'utilité qu'on veut en faire. Puis, on va avoir facilement ici, un endroit pour transporter son bouquet, qui va être pas mal plus intéressant que simplement dans la ceinture, parce que c'est bloqué. Puis, on peut l'ajuster aussi facilement en se servant de cette partie-là, pour venir le glisser par-dessus et en dessous, et venir ajuster en plus l'angle que l'on désire donner pour un transport, puis qui va finalement être solide. Sans aller aussi loin que ça, ce qu'on peut faire, on peut plus simplement encore décider qu'on va l'utiliser comme pour une ceinture, ou une gance de pâte sec. Puis, on va glisser jusqu'à demi. On a deux options. Rendu là, on a l'option de la porter de cette manière-là, qui peut être un ceinturon, qui peut être très beau. Mais la façon aussi qui peut être intéressante, c'est de cette manière-là, à cause de ces anneaux de transport-là, puis il y a plusieurs options ici qui s'offrent lorsqu'on va en forêt. Par contre, pour le moment, nous allons la porter de cette manière-là. Donc, on s'envoie ici. On l'ajuste à la manière. Il y a plusieurs manières à partir de là. Donc, je vais à l'eau plus simple. On se concentre ici. On est rendu ici. On a ça. On a l'option qui est fort agréable pour le transport. Le glisser entre l'atsuba. Venez glisser ici. Le beau camp. Avec cette partie-là, vous voyez, c'est très facile à sortir. C'est très agréable. On peut aussi venir mettre facilement, dans ce cas-là, le Tanto, Watsushi Tanto, qui est l'arme secondaire, souvent, pour les gens qui n'ont pas la capacité d'avoir deux boquets. Donc, on peut venir ici le glisser en arrière et avoir un transport aisé. Si on veut, à partir de là, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on peut se servir de ça ici pour venir barrer les armes pour le transport en forêt ou pour simplement en ajuster l'inclinaison. Transport particulier ou de désir de combat. L'avoir plutôt ici, l'avoir plutôt ici en bas. Donc, cette manière-là est plus sophistiquée que la manière traditionnelle Michikan Yamabushi. Et c'est une des manières qui est possible avec la garde Musashi. Donc, c'est ce qui concerne un peu la garde Musashi et son utilisation par Michikan Yamabushi. De toute manière, c'est des choses qui sont connues au Japon. Peut-être de peu d'initiés, mais on peut les partager. Ce n'est pas des secrets. Puis aussi, vous voyez ici la garde Musashi qui retourne dans sa fonction première de arme de jet ou de garde, fameuse garde, pour les sabres comme les gardes Miyamoto Musashi. Paul Chen offre plusieurs sabres, même des sabres de très haute qualité faits au Japon. Donc, ça, c'était la façon avec la garde Musashi, sous-bas, et la ceinture japonaise. Par contre, vous savez, et je le refais maintenant parce que j'ai eu des commentaires, « Ah, ton film que tu as fait dehors, c'est très intéressant, très poétique, mais on ne voit pas très bien comment tu vas lier ton Boken avec le Hobi. » Donc, le Hobi, c'est une ceinture plus connue par les adeptes, finalement, de Iaido, ou d'arts martiaux plus traditionnels, ou même, bon, peu importe, Hobi. Donc, le Hobi, moi, ce que je fais, c'est que je le fais couper en deux, puis je le fais coudre le bout. En partant, on pourrait parler du Hobi très longtemps parce qu'on peut simplement laisser ouvert, glisser une roche, une pierre à l'intérieur, s'en servir avec deux pierres aussi. C'est très agréable, un Hobi, à cause qu'il y a une possibilité de glisser les choses à l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, on mettrait un velcro ou une cordelette, puis on pourrait s'en servir d'armes secondaires, toujours sur soi. Mais bon, ce qui nous concerne ici, c'est autre chose. C'est le port, simplement, du katana, ou bien, dans ce cas-ci, le Boken. On va le passer ici pour avoir un certain support. Il faut éviter d'être parfait, là, mais ce n'est pas très pesant. On sent ici que le dos est appuyé solidement, puis que la courbe des reins, tout est attaché comme il faut. Donc, à partir de là, on glisse. On s'en va glisser. Ici, on peut le glisser par-dessus, ou de l'autre côté, c'est un usage différent. Bon, peu importe, je vais le faire simplement. Donc, on va glisser par-dessus. On va ici faire un tour. Puis, on s'organise pour avoir à peu près deux longueurs égales. Bon, vous voyez, on prend le Boken. Nichiken Yamabushi, en fringue. Très bon, très bon Boken, arme facile à manier. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, des fois, ça dérape. Facile, le nœud. On va glisser le Boken. Ici. Et on va simplement, comme un lacet, ou un nœud simple, elle est nouée fermement. Pour que déjà, il tienne relativement bien. Donc, à partir de là, pour la sécuriser, on va passer en dessous. Et ici aussi. Rendu là, on va avoir deux mèches. On va faire un nœud pour le sécuriser parfaitement. Vous voyez, ensuite, on peut l'ajuster où on veut, si aisé. De cette manière-là, on peut contrôler l'angle du Boken en le glissant par en avant un peu. Pour avoir un port plus bas. Pour traverser des obstacles. Pour se protéger en combat, simplement. Plusieurs résultés, finalement. Et ensuite, on peut décider, dans ce cas-ci, j'ai simplement Tanto Rokizashi. De venir glisser la deuxième arme derrière la première. Et elle va être relativement sécure, ici. Donc, on se retrouve avec nos deux armes. Cette première arme-là, elle est plus facile à sortir. Elle permet, dans le fond, lors de première représailles, après avoir mis les mains sur les sables, de pouvoir... ...bloquer ou attaquer. Rapidement. Simplement, en discutant, c'est une arme qui est courte, qui est facile à sortir. Facile à manier. Donc, très agréable. Mais, notre école enseigne plutôt que le port et le travail avec les deux Boken. Par contre, le style de Miyamoto Musashi utilisait ces deux armes-là. Donc, vous voyez, c'est le port du Boken. Tanto Rokizashi. La manier n'est-tu qu'un yame aussi, évidemment. Katana Plus.com. Fitchbee. Merci beaucoup. Et, bon dimanche matin. ... ... ... Sous-titrage ST' 501